Surnommée l'Île d'Or, Sumatra a connu toutes les convoitises. Elle a aussi subi, tout au long de son histoire, de multiples influences, chinoises d'abord, puis portugaises, britanniques et surtout néerlandaises. De nos jours, la religion musulmane prédomine à Sumatra, mais une enclave chrétienne, plus précisément protestante, subsiste autour du lac Toba. Ce lac est au centre de la culture Bataque, un peuple qui a aussi gardé sa lointaine tradition animiste, imprégné de croyances ancestrales et du respect des personnes disparues. En revanche, les pratiques du cannibalisme et de décapitation n'ont heureusement plus cours depuis plus d'un siècle. Au bord du lac Toba, nous sommes dans un village Bataque qui a une histoire également très riche, puisque avant l'intervention des missionnaires qui se situe à la fin du XIXe siècle, le peuplade qui avait des mœurs extrêmement dures, c'était des coupeurs de tête, des guerriers. Et là, nous sommes dans un village vraiment authentique où on voit ce passé prestigieux rejaillir et ressortir sous nos yeux. Et nous sommes vraiment très impressionnés par ce que nous avons vu jusqu'à présent. La richesse culturelle Bataque a donné naissance à une architecture étonnante et métissée. Frises aux motifs géométriques, murs peints de couleurs chatoyantes, toits incurvés comme des bateaux ou des cornes de buffle, les maisons traditionnelles Bataque étonnent d'emblée le voyageur étranger. Toutes bâties sur le même mode, ces habitations surpiloties, avec un grenier pour conserver les récoltes, abritent jusqu'à 20 personnes d'une même famille. Les maisons Bataque ont une architecture dont la source remonte à la tradition chrétienne et même de l'Ancien Testament, puisque ça rappelle l'arche de Noé. C'est un témoignage d'une subsistance des prédications qui ont pu être faites localement par les prêcheurs qui sont venus convertir ce peuple Bataque. On retrouve ça dans la forme des toits, des toits extrêmement pentus, avec ces caractéristiques tout à fait notables de ce mélange, en quelque sorte, de la culture traditionnelle Bataque et de l'apport chrétien qui a été effectué à la fin du XIXe siècle. Même si la modernité y a fait irruption, avec ses immenses antennes paraboliques, la vie reste simple dans ces villages anciens. C'est une vie d'une simplicité incroyable. Il n'y a presque pas de modernité dans leur maison. Et puis voilà, on se met devant la maison. Les gens regardent les petites motos passer. Le temps s'écoule. Et voilà, ça s'écoule doucement, au rythme des journées et des repas. Et puis voilà, très simple, très rural. A l'origine, les Bataques habitaient tous autour du lac Toba. Ils ont ensuite émigré dans toutes les grandes villes de Sumatra pour y chercher du travail. Très attachés à leur tradition, ils ont également conservé leur langue. Et ils finissent toujours par revenir sur leur terre. Perpétuer la culture Bataque est pour ce peuple un devoir moral. Et c'est très important pour eux aussi de défendre constamment toute la culture Bataque. On le voit, par exemple, par les maisons. On va les voir par les sculptures un peu partout. On va les voir par les entrées dans les maisons qui vont avoir leur petite statue. On le voit dans plein de choses. Dans vraiment plein de choses. Pour favoriser cette transmission culturelle, un musée grandiose, l'unique musée Bataque de Sumatra, a ouvert ses portes en janvier 2011, dans la petite ville de Bellige. Des tableaux reproduisant l'alphabet Bataque illustrent la très ancienne écriture propre à ce peuple. On y apprend aussi la particularité des noms de famille. Les Bataques sont en effet les seuls à y accorder beaucoup d'importance dans toute l'Indonésie. Tous les noms Bataques viennent du premier roi, Sirajabatak, qui vécu au XIIe siècle. Ce roi a eu deux enfants, Margassina Mali et Margassinulong, et tous les noms Bataques sont issus de ces deux noms. Ce qui distingue les Bataques des autres ethnies, c'est qu'ils possèdent des noms spécifiques et qu'ils en connaissent l'origine. Le réunionnais qui visite Sumatra ne peut s'empêcher de retrouver quelques similitudes avec la langue malgache, notamment lorsqu'il entend des chansons locales. On sait aujourd'hui que Madagascar a été peuplée, il y a près de 2000 ans, par des populations en provenance d'Indonésie et qu'il y aurait eu parmi eux des Bataques. Ce que j'apprécie particulièrement sur le sol de Sumatra, c'est la diversité des paysages et surtout la diversité des habitats qui vont des constructions Bataques et également des constructions d'habitats qu'on retrouve sur le continent africain, notamment Madagascar. La danse traditionnelle Bataques s'effectue autour d'un totem représentant l'arbre de la vie. Très symbolique, ces danses évoquent la dualité du bien et du mal, la prière au ciel et à la terre, la reconnaissance, l'espoir d'un mariage ou encore le contact avec l'ancêtre. Ils ont gardé cette indépendance et cette différence par rapport à tout le reste de l'Indonésie, notamment dans leurs habillements, dans leurs traditions et également dans leur musique, qui est complètement différent de Java, de Flores, de Bali, de Sumbawa, de Lombok et ailleurs. Les danseurs revêtent leurs habits traditionnels, confectionnés avec de somptueuses bandes de tissus. Ces pièces de tissus sont un beau souvenir à rapporter de voyage. Symbole du temps qui passe, ils ressemblent à ce peuple soucieux de conserver son identité à travers les époques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada